Bonjour, vous allez bien ? Vous avez vu Monsieur Porras, c'est ça ? Il est où ? Ah, il est là, Monsieur Porras ! Monsieur Porras, bonjour, Monsieur Porras ! Ça fait des années que je vois vos spectacles et vous me faites rêver ! Quand j'ai rentré à la maison avec mon mari, on sait quoi poète, on sait quoi philosophes, parce qu'on a senti quelque chose, Monsieur Porras ! Et dites-moi, comment fait-on pour aller au pays des licornes ? Eh bien, Madame, pour aller au pays des licornes, il faut juste avoir un petit peu d'imaginaire. Et c'est de cela dont je veux vous parler. Mesdames, Monsieur, bonjour ! Bien, le pays des licornes, le pays de l'imaginaire, comment aller là-bas ? C'est ça notre matière, la matière de l'être humain, la créativité, l'imaginaire. Nous, notre révérie d'acteurs, notre révérie d'artistes, c'est là que nous allons puiser. Dans l'imaginaire, eh bien, je dirais que chacun d'entre nous, chaque être humain est un monde. Et si chacun est un monde, eh bien, je suis très bien entouré d'un magnifique univers. De ces univers, jaillissent des fables. Et de ces fables, jaillissent aussi des pays, jaillissent des continents, jaillissent des îles, comme par exemple l'île de Barataria. Vous connaissez l'île de Barataria ? C'est l'île que Don Quichotte a offerte à son ami Sancho Panza. Il y a aussi, peut-être, on connaît tous les pays d'Osses. Il y a Narnia, il y a Mahagoni, il y a Babel. Mais il y a un pays de l'imaginaire que j'affectionne particulièrement. Ce pays s'appelle Macondo. Macondo, c'est né de l'imaginaire de ce grand auteur Gabriel Garcia Marquez, qui a écrit son temps de solitude. Eh bien, c'est de là d'où je viens, de Macondo. Figurez-vous qu'à Macondo, à Macondo est né une épidémie d'insomnie, avec des conséquences tragiques parce que ses habitants ont perdu la mémoire. Mais, pour ne pas oublier les noms des choses familières, ils ont dû coller une étiquette sur chacune d'elles. Par exemple, ceci est un cube. Ceci est un écran. Ceci est un pullover. Bien ? Avec le recul de mes 49 ans, je pourrais dire qu'ils ont oublié de coller une étiquette dans un endroit très important, l'école. Et oui, un des endroits où on est censé éduquer des hommes. Eh bien, on pourrait me dire, « Oui, mais monsieur Porras, vous êtes allé à l'école, là-bas à Macondo. » Et je me suis questionné si vraiment c'était ça une école, là où on m'a appris, avec des coups de bâton, à réciter des verbes. On m'a appris, avec des coups de bâton, la subtraction. Avec des coups de bâton, j'ai dû apprendre, non à multiplier, mais à mieux de multiplier. Donc, j'ai rempli tous mes cahiers d'un tas de problèmes hermétiques, d'un tas de formules abstraites qui ne répondaient pas du tout à mes questions qui envahissaient ma jeunesse. Donc, aucun maître n'a pu répondre à ces questions qui m'obsédaient déjà. Par exemple, lorsque j'ai demandé, « Mais comment ça fait-il que les oiseaux puissent voler dans l'espace ? Pourquoi la lune, les étoiles, les nuages ne tombent pas de firmement ? » Eh bien, toutes ces questions semblaient être une menace. Eh bien, heureusement que je suis né à Macondo, un pays imaginaire. Là-bas, nous avons une grande tradition orale. Donc, j'ai pu entendre, de très jeune, beaucoup d'histoires. La plupart de ces histoires étaient des histoires vraies. D'autres, c'étaient des histoires imaginaires. J'avais un cousin qui habitait en haut de la cordillère des Ames. Et lui, il nous racontait des histoires. C'était un paysan qui n'avait jamais mis une paire de chaussures. Il n'avait jamais visité la grande ville. Mon père, qui voulait avec moi entendre ces histoires, allumait parfois un cigare pour épouvanter les mosquitos qui voulaient aussi entendre ces histoires. Ces histoires de guerrilleros, ces histoires de paramilitaires, ces histoires de violences, ces histoires de crimes. C'est peut-être ces histoires, ou à cause de ces histoires, que je suis parti en couronne un jour et je me suis retrouvé dans une église. Donc, je suis devenu enfant de cœur. Certes, un enfant comme moi, très sensible à l'espiritualité, j'étais très sensible au monde religieux, j'étais très sensible surtout à la théâtralité de la messe. Évidemment, avec ses costumes, avec la magie de la fumée de l'on son soir, avec toutes ses actions ritualisées, l'église, la messe, est devenue pour moi le premier théâtre où je voulais avoir un rôle. C'est lui du prêtre. Évidemment, c'est lui qu'on écoute avec tant d'attention lors de son homélie et de la lecture de ses saintes évangiles. Donc, la messe fut pour moi la première révélation. Bien. Donc, je me suis dit, je vais devenir prêtre. Je suis allé m'inscrire au séminaire. Mais, faute des moyens, j'ai dû renoncer très vite. Donc, je n'ai pas pu devenir le papa. Très vite, je mets une paire de baskets. Et j'arrive dans un club d'athlétisme dans un quartier ouvrier de Bogota. Alors, très vite, je commence à décrocher des titres, des trophées en courant au milieu de la pollution. Vous savez, en Colombie, du sport, à l'armée, il n'y avait qu'un pas. Puisque le gouvernement de Macondo incitait à tous ceux qui n'avaient pas les moyens de s'offrir des études après le baccalauréat de faire partie de l'armée nationale. Donc, je suis allé à l'armée. Je me suis enrôlé à l'armée pour défendre la patrie. Quelle patrie ? Bon. Ce fut toute une période des exercices féroces, des entraînements durs. Et puis, des gardes interminables à veiller et à dormir debout. Mais un jour, interrogeant le destin, je me suis très vite aperçu que ce n'était pas la carrière militaire où il fallait que je plonge puisque je n'allais plus sortir de ce monde de ce monde de barbarie. Que faire ? Arrive alors, dans un de mes rêves en dormant debout, une douxième révélation, l'exil. Et oui, l'exil. Donc, j'ai fini mon service militaire et je commence à préparer mon exil. Je deviens très vite coursier, aide-boulanger, maçon. En fait, pendant deux ans, j'ai fait tous les métiers inimaginables pour préparer mon exil, préparer mes ailes d'Hermès pour gagner Paris. Nous sommes en 1984. Après 24, j'arrive avec 20 ans, serre au franc, sans visa, sans parler la langue du pays. Et comme seule maison, une bonne paire de chaussures, je commence à arpenter et à faire mes premiers pas sur la scène de la rue. C'est la rue qui deviendra ma plus belle école. La rue. Vous voyez ? Donc, je deviens très vite clown de rue. Un clown clandestin, seul, devant les terrasses, dans les cafés en Europe, et aussi marionnettiste pendant l'hiver, dans les wagons du métro à Paris. Et c'est là où je reçois mon premier diplôme supérieur, attribué par les contrôleurs de la RATP à Paris. Marionnettiste, son titre de transport fait son usage d'un instrument de musique amplifié. Une vie difficile, mais surtout une vie de liberté qui m'amène de Berlin à Rome, de Cracovie à Barcelone, d'Athènes à la cité de Calvin, Genève, toujours en passant les chapeaux. Donc, je deviens un passe-muraille qui doit se cacher dans les salles de cinéma, dans les salles de théâtre, dans les bibliothèques. Mais je dois retourner à la rue. Et c'est là, c'est à la rue que j'ai pu aiguisser une certaine lucidité. C'est là où j'ai pu obtenir le courage nécessaire pour devenir acteur, alors que j'ai risqué à n'importe quel moment de me faire expulser comme un son papier. Bien, mais heureusement que je rencontre sur le chemin l'amitié, les partenaires, les amis, la confiance en l'autre. Et c'est grâce à cette confiance en l'autre qu'on a pu, à Genève, la cité de Calvin, dans un escouade, dans une maison occupée, dans un garage désaffecté, on a pu fabriquer, on a pu construire une usine à rêve. On a pu construire un théâtre. C'est bon, avec moi une putain. Je veux faire du monde un bordel. Je veux faire du monde. C'est bon. La vie est un rêve et les rêves sont les rêves. Les rêves sont les rêves. La vie est un songe et les songes sont des songes. Bien, donc comme ça j'arrive au Pays des licornes. Au Pays des licornes, pour moi, c'est le seul endroit où l'impossible devient possible, la saine. C'est le seul endroit au monde où l'ordinaire peut devenir extraordinaire. C'est là où nous apprenons des autres avec les autres. Au théâtre, j'ai retrouvé ma patrie. C'est le pays, c'est le royaume des rêves où le voyageur fatigué que j'étais a retrouvé son repos. Bien, avec mon équipe, dans ce Pays des licornes, comme un alchimiste, nous sommes en train de chercher et de continuer à élaborer une méthode. Une méthode, certes difficile, mais une méthode qui nous permet d'explorer à l'intérieur de l'âme de l'être humain. Parfois, on se perd. Et quel bonheur de pouvoir s'y perd ! qu'est l'aventure extraordinaire des cyperes ? Bien ! Je garde les souvenirs dans le fond de vouloir sauter dans les vides, comme Géraldine. Mais, non dans un geste de folie, mais dans un désir d'envol. et je me demande que serait devenue ma vie si je n'avais pas trouvé cette parcelle minuscule, cet endroit extraordinaire où s'en est l'amour, la confiance en l'autre, la rigueur, ce pays de l'imaginaire. S'il n'y aurait pas trouvé la scène, c'est possible que je devienne un personnage de Shakespeare comme cet affreux Iago rempli de haine et de jalousie. Heureusement qu'il y a eu le théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce au théâtre, je puis voyager de par le monde sur les dos d'une hélicorne. Grâce à l'imaginaire. Pour terminer, je vous dirais que grâce au théâtre, je puis devenir l'assistant de Faust, le confidant de Don Quichotte, l'esprit de Simon Bolivar, l'amant de Thurandot. Et surtout, grâce au théâtre, je puis accéder son visa au monde de l'imaginaire, au pays des licorbes. Merci. Applaudissements.